Est-ce que la France a les armes ? Oui, elle a des armes dans la chaîne de valeur puisque nous avons des compétences qui sont demandées à travers le monde. En général, d'ailleurs, même aux États-Unis, de manière caricaturale, le directeur technique de bon nombre d'entreprises américaines est français. Mais cette matérialise n'est pas suffisante puisque la chaîne de valeur nécessite beaucoup plus de choses, dont de l'infrastructure matérielle, du logiciel, des couches logicielles et enfin l'offre de services finales. Et donc ce millefeuille est largement capté par des entreprises américaines, ce qui n'est pas une critique à leur égard, mais qui est plutôt une critique à l'égard de la France et de l'Europe, qui n'a pas su s'organiser ou plutôt qui a laissé tomber, qui a même sous-traité à d'autres acteurs cette partie fondamentale. Donc cette prise de conscience existe aujourd'hui. Nous avons des atouts, mais il faut les organiser pour que nous réapproprions finalement une partie importante de ce millefeuille sans que nécessairement il faille avoir la totalité. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'inverser un petit peu cette tendance. Le curseur de la bonne échelle est évidemment l'Europe, puisque la concurrence sur le sujet du numérique, sur la totalité du millefeuille évoqué, c'est qu'en réalité nous sommes en concurrence avec les États-Unis et avec la Chine. Et donc la seule échelle qui compte, c'est l'échelle européenne avec ses 500 millions d'habitants. On voit très bien d'ailleurs avec l'Angleterre qui a fait son Brexit, et bien elle se trouve finalement instrumentalisée entre les États-Unis et l'Europe. Elle n'a plus les moyens seuls d'être dans la course. Donc il ne faut surtout pas réfléchir à l'échelle française, même si quelque part nous sommes moteurs au niveau du couple franco-allemand. Alors faut-il craindre les monopoles, les oligopoles plutôt ? La réponse est oui. Il faut absolument les craindre, puisqu'ils sont organisés dans un monde qui finalement est déséquilibré, parce que les États-Unis font du protectionnisme, donc permettent à ces acteurs-là d'être prioritaires sur leur propre marché. Les Chinois font la même chose et les Européens n'ont pas, un, des acteurs de ce type, et deux, ne font pas du protectionnisme, parce que nous avons cette idée un petit peu idéaliste des marchés libres qui organisent quelque part la société moderne. Donc aujourd'hui l'Europe est en faiblesse par rapport à tout ça, donc il faut un, se méfier des monopoles, des oligopoles, et le faire de manière très active pour pouvoir créer les conditions de l'émergence d'acteurs similaires à horizon 20-30 ans en France et en Europe. Alors cette IA générative en particulier est une IA pour les littéraires, c'est-à-dire qu'elle manipule des concepts que de nombreux emplois col blanc utilisent au quotidien. Donc si cette IA se substitue à un pourcentage de la population qui au quotidien travaille pour effectuer des tâches qui sont remplacées par cette IA, qui plus est une IA qui est dominée par des acteurs américains, alors nous allons envoyer de l'argent aux États-Unis, Côte-Ouest, Californie, et nous allons perdre une capacité d'employer ces gens-là puisqu'il n'y aura pas besoin. Donc le risque c'est de se retrouver avec la nécessité de payer à travers Pôle emploi et à travers le soutien social de ces personnes qui se retrouvent sans emploi, alors que la Californie elle va pouvoir implémenter le revenu universel. Nous n'en aurons pas les moyens. Et donc il faut réfléchir à ce concept systémique de la fuite de la valeur par rapport au tissu social.